Elle est diplômée en ingénierie, marketing et stratégie d'entreprise. Elle est chef de marché et entreprise et artiste peintre. Elle est artiste peintre depuis fin des années 2007. En même temps, on s'est dit, est-ce que ingénieur marketing, artiste peintre, ça va ensemble ? Est-ce que c'est une combinaison qui marche ? Ah, vous avez un micro, je ne voyais pas. Alors, dites-nous. Déjà, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chaleureux public. En fait, c'est ma passion depuis Belle-Lurette. Depuis que je suis enfant, je suis toujours fascinée quand je suis devant un tableau. Et je me suis d'abord, on dirait, formée. J'ai suivi mon cursus scolaire normal. D'accord. Pour avoir un diplôme en ingénierie, marketing et stratégie d'entreprise. Mais j'étais toujours attirée par les tableaux. Et le déclic, c'est fait en fin d'année 2007. D'accord. Par une rencontre avec un galériste, M. Thierry Dia. Et voilà, il m'a en contact avec un artiste. Vous avez beaucoup de chance. Oui. Un artiste plasticien, Séni Bamogo, qui fait du figuratif. Et j'apprends. Les bases avec cet artiste sont... Ce tableau-là, il est de vous ? Oui. Ah, il est beau. Merci. Sans faire les beaux arts. Et j'apprends sur le tas. Et voilà, au fil du temps, je fais ma première exposition en 2010. Et voilà comment... Mais est-ce que vous n'êtes pas, je dirais, critiquée par les spécialistes de la chose ? Si, parce que, oui, au fil du temps, je me suis fait suivre par des... J'ai un commissaire d'art qui me suit. Voilà, parce que durant mes expositions, il y a un commissaire d'art qui parle, en fait, de mes œuvres. Donc, il y a des critiques. Et c'est ce qu'il fait, justement, qu'au fil du temps, j'améliore, en fait, ma technique de travail. J'améliore ce que je fais. Alors, comment vous faites, donc, pour gérer les deux fonctions ? Vous allez me dire, je m'organise, mais vous vous organisez. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que, bon, quand c'est la semaine, c'est le travail qui travaille. Et le week-end, la peinture, famille, tout ça. Et puis, comme vous l'avez dit, tout est une question d'organisation. Et bien, chaque samedi matin, c'est peinture. Et vous avez récemment organisé une exposition sous le parrainage du ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ça s'est très bien passé, je suppose. Très bien. Oui, c'était le vendredi 30 novembre 2018. Et le thème, c'était un futur adieu, parce que je m'adresse à la jeunesse. C'est-à-dire, je voulais leur dire qu'un futur se prépare. C'est-à-dire, quand on est jeune, des bonnes bases éducatives, des valeurs humaines, des aptitudes, en fait, qui font que, voilà, on a un avenir à Dieu, quoi. Merci beaucoup pour ce charmant conseil. Merci. Merci à vous. Alors, je ne vais pas lui demander, si on vous demandait de faire le choix entre votre fonction d'ingénieur marketing et la peinture. Pour l'instant, j'arrive à faire le choix. Les employeurs vous regardent. Ne dites rien, surtout.